Sur le stand Aprilia au salon de Milan, on découvre un nouveau moteur. Alors tout nouveau moteur, donc pas tout à fait, en fait il s'agit surtout d'une évolution. Ce bicylindre en V, ouvert à 90 degrés, va cubez 896,1 cm3. C'est le nouveau moteur qui va équiper l'Aprilia Shiver 900 et la Dorsoduro 900. Alors pour faire évoluer ce moteur, Aprilia s'est contenté surtout de varier la course finalement des pistons. L'alésage reste inchangé. Au niveau de la puissance aussi, Aprilia a fait le choix de rester limité à 95 chevaux pour rester ligible à la catégorie A2. Mais le couple est généreux et Aprilia a favorisé le couple à mi-régime. Alors ce moteur possède un tout nouveau ride-by-wire, un accélérateur électronique qui a été revu et qui avait causé déjà beaucoup de soucis lors de l'arrivée de la toute première Shiver 700. Il y a aussi les modes de conduite, le traction control, bref c'est un moteur très moderne qui dispose de toutes les assistances électroniques. Sur cette nouvelle génération de 900 cm3, Aprilia a repris pas mal d'ingrédients en fait de la génération 750. Regardez le cadre, il mélange treillis en acier, large platine en aluminium, un joli bras aussi en aluminium, des suspensions plutôt sérieuses, des étriers de freins radio, des gros freins. Voilà, ça c'est pour l'Aprilia dorsoduro 900 qui en définitive ne devrait pas rencontrer énormément de succès chez nous comme la majorité de ce genre de moto, les gros super motards. Regardez l'allure générale de cette nouvelle Shiver 900. Elle ne vous rappelle rien ? Ben si bien sûr, la Shiver 750. C'est vrai qu'au niveau de la ligne, ce n'est pas vraiment une révolution. Aprilia a plutôt choisi de conserver un peu l'esthétique de cette Shiver 750 qui était assez classe, pas trop sportive. Voilà, pour ce qui est de l'ergonomie, c'est un peu pareil. On a une moto qui est vraiment naturelle d'ergonomie et qui n'est pas trop sportive. On n'a pas beaucoup d'appui sur les poignées par exemple. En ce qui concerne le positionnement prix de cette nouvelle Aprilia, elle ne devrait pas dépasser les 9000 euros. Ça c'est une très bonne surprise compte tenu de la qualité de fabrication générale de cette nouvelle Shiver 900. Rendez-vous sur april-moto.com pour demander votre devis. Sous-titrage ST' 501